Une sortie solennelle mais Très complice. Ce samedi 3 juin, le roi Philippe Evi d'Espagne et sa femme Letizia se sont rendus à Grenade pour le traditionnel défilé des forces armées qui se déroulent chaque année dans une ville différente. L'occasion pour eux de montrer que leur amour est parfaitement intact au bout de 20 ans de mariage. Un défilé qu'ils ne loupent jamais, et qui avait cette fois une résonance particulière. En visite à Grenade, dans le sud de l'Espagne, le roi Philippe Evi et la reine Letizia ont assisté à un bel hommage aux forces armées du pays. Un événement célébré chaque année dans une ville différente, et pour la première fois dans la région, et qui a dû cette année leur rappeler leur fille aînée, la princesse héritière Léonore, la jeune fille de 17 ans et demi, tout juste diplômée, entrera dans l'armée pour 3 ans dès la rentrée. Mais pour l'heure, celle-ci profite certainement des premiers jours de ses vacances avec ses amis et sa sœur Sofia à Madrid. Les deux adolescentes, en tout cas, n'avaient pas fait le déplacement avec leurs parents pour assister au défilé. Pas de soucis pour le couple royal, qui en a profité pour montrer sa proximité et sa complicité au travers de regards rieurs et de quelques gestes tendres. Pour éviter de tomber dans les marches de l'estrade, la reine a notamment attrapé le bras de son mari, qui n'a pas hésité à la soutenir. Un comportement qui n'est pas rare entre eux et qui montre que même après 19 ans de mariage, l'amour est toujours aussi fort entre eux. Et il le faut bien, puisque l'année prochaine, ils se retrouveront tout seuls dans le grand palais de la Zarsuela, pendant que leur aînée sera partie pour l'armée, la cadette Sofia s'envolera vers le pays de Galles, où elle finira ses deux dernières années de lycée comme sa sœur avant elle. Un look fleuri. Et un petit air de vacances. En attendant ce grand départ, la reine Letizia a une nouvelle fois brillé devant les militaires grâce à un look printanier très élégant. Vêtue d'une longue jupe à fleurs signée du créateur espagnol José Hidalgo, elle avait également choisi un chemisier aux manches bouffantes et des escarpins fuchsia qui s'accordaient parfaitement. Le couple a pu saluer les centaines de militaires présents, mais également assister à un spectacle inédit, une femme a sauté en parachute avec le drapeau de l'Espagne et a atterri tout proche d'eux. Une belle performance pour une grande journée très importante, avant que le roi Felipe ne rentre à Madrid pour assister à une corrida. Et des vacances bien méritées qui arrivent. Comme tous les ans, le couple et ses filles devraient aller passer quelques semaines à Mallorque pour souffler un peu. Et doivent avoir très hâte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada